Salut les amis, voilà ici, après 40 jours de méditation quotidienne, j'avais envie de faire une vidéo avec vous pour partager un peu mon expérience sur la méditation. Ceux qui me suivent déjà, vous connaissez un peu mon parcours, mais je vais répéter en quelques mots. Ça fait plus ou moins deux ans que j'ai commencé à méditer. Bon, c'est venu spontanément à moi. Au début, je faisais sans trop le... Enfin, je le faisais naturellement. Je me posais quelque part, je fermais les yeux et j'étais présent. Au fil du temps, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus, j'ai lu des livres sur le sujet. D'ailleurs, je referai d'autres vidéos par rapport aux ouvrages au sujet de la méditation que j'ai lu. Donc voilà, ici, le début de l'année 2017, j'ai fait pas mal de voyages avec Maroc en conscience. J'ai aussi reçu des amis proches qui sont venus voir où j'habitais, un peu, découvrir cette région du Maroc où je suis. Donc j'habite au sud-est du Maroc pour l'instant. Et avec ses amis, souvent, on essayait de méditer chaque matin. On prenait 20 minutes, 30 minutes. On méditait pour bien commencer la journée. Et ça, ça m'a vraiment donné envie de pratiquer plus régulièrement. En fait, ce qui manquait dans ma pratique de la méditation, c'était l'autodiscipline et le fait d'essayer de méditer tous les jours. Puisque c'est ça l'idéal, si tu le pratiques chaque jour sur le long terme, c'est là que tu peux en tirer les bénéfices. Et franchement, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à y arriver. J'essayais des techniques, mais ça ne marchait pas. Même par moments, j'essayais de méditer seulement 5 minutes ou 3 minutes chaque jour. Mais ça ne marchait pas non plus. Au bout d'un moment, je décrochais et je zappais pour chaque fois y revenir plus tard. En fait, mon ami Constant, qui habite en Belgique, il m'a parlé sur Facebook. Enfin, il m'a partagé un article d'un magazine qui disait, qui proposait un défi 100 jours de méditation. Là, d'un coup, révélation, je me disais, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Me lancer un défi de méditer pendant 100 jours. Et forcément, 100 jours de méditation, ça va m'ancrer cette pratique dans mon quotidien. Et je pourrais voir à la fin des 100 jours, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Je pourrais faire un bilan là-dessus. Ensuite, j'ai eu l'idée de créer un groupe sur Facebook. Je pensais juste pouvoir le faire avec Constant et avec quelques amis qui me suivent pour partager là-dessus. Et ça va créer un effet de motivation supplémentaire. Du coup, je lance le groupe 2-3 jours avant l'événement, enfin avant la date de début. C'était le 12 mars, 12 mars 2017. Je ne sais plus si c'était une nouvelle lune ou une pleine lune. J'avais choisi cette date-là. Et là, ça m'a dépassé en quelques jours. Il y a eu plus de 900 personnes qui ont rejoint le groupe. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la méditation. À ce moment, ça rapproche les gens. Et aussi, on est dans une société de plus en plus stressée, oppressée. Et ça fait du bien de s'accorder des moments à soi. Bref, on se retrouve à 900 sur le groupe. Je ferme le groupe. Je le passe en secret, en privé. Donc, les gens ne peuvent plus y accéder. Et c'est parti pour le défi. On est parti pour 100 jours de méditation. Aujourd'hui, ça fait exactement 40 jours. 40 jours que je médite quotidiennement. Pour vous dire la vérité, il y a deux jours où je n'ai pas pu méditer. Mais voilà, ce n'est pas grave. L'important, c'est vraiment de continuer le défi, de partager avec le groupe. Et de partager avec vous aussi mon expérience. Qu'est-ce que je peux en tirer ici sur 40 jours ? Déjà, le fait de méditer quotidiennement, ça m'a permis d'être mieux organisé dans ma journée. Donc, je me lève. J'essaye de me lever avec le lever du soleil. Mais au plus tard, je vais me lever vers 7h30, 8h. Donc, du coup, j'ai vraiment ma journée qui est là. J'ai vraiment le temps de faire ce que je veux, ce que je dois faire. Je suis entouré de mouches, mais ce n'est pas grave. Ici, au Maroc, c'est comme ça. Surtout, ma région, je suis juste à côté d'une palmerie. Bref, je reviens à ce qu'il disait. Donc, les journées sont plus grandes. J'ai la pression. Je suis plus attentif. Je fais la méditation, la première chose, quand je me réveille. J'essaye de ne pas me connecter à mon smartphone, comme je le faisais avant, direct dès que je me levais. Là, je le laisse de côté. Je commence la méditation. Puis, j'ai fait une pratique qui s'appelle les 5 tibétains. Je vous invite à aller voir sur Internet, sur YouTube. Désolé, je suis un peu déconcentré. Je fais les 5 tibétains. C'est une pratique super. Au début, je faisais du yoga, mais j'avais tendance aussi à décrocher. Et là, les 5 tibétains, je suis très régulier. Je fais tous les jours. Et ça me plaît beaucoup. Et après, je fais mon entraînement de sport. Et après, je peux déjeuner, enfin, prendre le petit déjeuner. Et démarrer bien la journée. Ce que j'ai remarqué, c'est que je suis beaucoup moins fatigué qu'avant. Je fais presque plus de siestes l'après-midi. Limite, j'en fais vraiment presque plus. J'ai dû en faire une ou deux fois. Donc, je me sens bien dans mon corps. Très éveillé, attentif. Je remarque aussi, comme je fais beaucoup de voyages avec ma structure de voyage alternatif, qui s'appelle Maroc en conscience, je fais beaucoup de voyages sur la route. Donc, je dois conduire pendant 3 heures, 4 heures, des fois plus. Et les routes au Maroc, c'est pas toujours... Enfin, les routes sont bien, c'est plus les autres conducteurs qui a des fois des soucis. Donc, je dois être hyper vigilant, surtout que c'est des voyageurs avec moi. J'ai fait un voyage où j'avais aussi des enfants avec moi. Et tu dois être toujours à 100% dans ta conduite. Je remarque avec la méditation, je suis super attentif, super fluide. Ça se passe bien. Il y a eu souvent des petites choses où j'ai dû réagir à la seconde même et j'ai géré le truc. Voilà. Donc, plus d'attention. J'essaie d'être plus dans le moment présent. C'est pas facile. Je remarque, plus je médite, plus je réalise que mon mental est toujours en train de fonctionner. Les pensées sont là, même quand je médite. Je sais que c'est pas grave, mais voilà. On va voir avec le temps ce que ça va donner. J'essaierai de vous faire une vidéo à la fin des 100 jours. Ici, on est plus ou moins à la moitié du parcours, donc c'était sympa de communiquer là-dessus avec vous. J'avais sûrement des autres choses à dire, mais bon, ça viendra plus tard ou pas. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page YouTube parce que je compte faire pas mal de vidéos sur ce sujet et sur la spiritualité en général. Parce que pour moi, c'est lié à la méditation. Pour moi, c'est une pratique spirituelle pour mon cas personnel. Ça me permet de me rapprocher de Dieu et de moi-même, de mon rapport aux autres. ma place sur la Terre. Qu'est-ce que je suis venu faire ici ? Je sais que c'est mal vu par beaucoup de personnes et maintenant la méditation est devenue laïque. On appelle ça la pleine conscience. Pour moi, c'est quand même un truc spirituel. Je vous parlerai aussi de ma rencontre avec Lama Chaudrup. C'est un enseignant de la méditation tibétaine qui est venu à moi. Je pense qu'on va faire pas mal de choses ensemble. On a déjà organisé avec lui une journée de méditation, d'initiation à la méditation tibétaine. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, plein de bonnes choses. Et je pars très bientôt en Pologne pour un mois. Là aussi, je vous ferai des vidéos. Prenez soin de vous. Un truc que j'ai oublié de dire, c'est que méditer me permet de... Je ne sais pas si on peut dire approfondir, mais d'être encore plus dans la gratitude. Gratitude pour ce que Dieu nous a donné, pour qui je suis, pour qui nous sommes, ce qu'on est venu faire sur Terre. Gratitude en général, c'est un état d'esprit assez clé. Désolé pour les mouches, mais c'est comme ça ici. Je préfère faire la vidéo dehors quand même, plutôt que d'être à l'intérieur. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. Prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada